Dans cette série de DIY on Wheels, cet Austin Cooper S de 1964 est restauré au niveau de la carrosserie. Le châssis a été apporté à la carrosserie dans l'épisode précédent. Et entre-temps, Carl a commencé la révision du moteur. Je vais maintenant commencer par le démontage de l'embrayage du moteur et de la boîte de vitesse. Avec une mini, c'est tout un ensemble. Le dessous jusqu'ici, c'est la boîte de vitesse, ceci c'est le moteur, et voici l'embrayage. J'ai déjà remarqué que la pression d'huile est très mauvaise lorsque le moteur chauffe, donc une révision complète sera certainement nécessaire. Et ce n'est pas tout. Pendant les essais, j'ai également remarqué qu'un bruit de cliquetis sortait de l'embrayage. Nous trouverons ce problème en premier lorsque j'enlèverai l'embrayage et le panneau latéral. Il y a trois vitesses et vous verrez tantôt comment cela fonctionne. Je vais d'abord démonter le couvercle de l'embrayage. Ceci est le bras de l'embrayage et c'est là que la pompe d'embrayage est montée. Il y avait un problème avec ça. Il n'y a pas de pression, donc la pompe est usée. De ce fait, l'embrayage n'est pas complètement ouvert et le passage des vitesses était difficile. Voilà, c'est le couplage qui se trouve derrière. Je vais d'abord bloquer le moteur pour pouvoir enlever cette plaque de pression. Avec cet accessoire fait maison, l'embrayage peut être verrouillé, de sorte que tout ne commence pas à tourner lors du desserrage des boulons. C'est ce qu'on appelle la plaque de pression. C'est une sorte de ressort. C'est ce ressort que vous ressentez également lorsque vous appuyez sur la pédale. Cela se trouve ici dessus. Et quand vous appuyez sur l'embrayage, ceci sera donc déplacé. Desserrez d'abord le verrouillage. Je vais d'abord mettre le moteur dans la bonne position, à plat. Vous êtes donc sûr que vous pouvez facilement démonter. Vous verrez bientôt pourquoi. Je dois refixer le moteur pour retirer l'embrayage du vilebrequin. Utilise-t-on pour cela ? Un tractopuli. C'est celui que mon grand-père a fait lui-même et que j'utilise encore. Ceci est aussi une clé qu'il a faite lui-même. Il est déjà desserré. J'ai de la chance. C'est normal qu'il y ait de la tension. Il arrive souvent que nous devions faire beaucoup plus d'efforts pour l'enlever. Ici, vous pouvez maintenant comprendre pourquoi je viens de dire qu'il doit toujours être bien à plat. C'est parce qu'il y a un anneau de verrouillage dessus et s'il est mal mis, il tombe. Puis, il tombe dans le disque et vous ne pourrez plus l'enlever. Maintenant, je peux enlever l'embrayage. Vous pouvez voir que l'embrayage est assez neuf mais qu'il est déjà devenu gras. Le gras provient de ce joint qui permet à l'huile de passer au travers. Il coule ensuite sur l'embrayage. Vous voyez, c'est de l'huile ici. Tout cela tourne en rond et finit sur l'embrayage. Il commence alors à patiner et à glisser au travers. Maintenant, je peux continuer le démontage du carter d'embrayage. Toujours tapoter légèrement et bien guidé pour relâcher. Ne jamais taper avec un ciseau entre les deux car Il s'agit d'aluminium. Vous endommageriez l'ensemble du boîtier et vous ne pourrez plus jamais le refermer correctement. Ici, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun dommage sur le boîtier. C'est beau, plat et le roulement n'est pas cassé. Carl découvre immédiatement autre chose. J'ai déjà parlé des engrenages qui provoquent un cliquetis. Oui, on peut le voir ici, c'est ce son. Il y a trop de jeu dessus. Ce n'est pas un problème, mais vous pouvez aussi voir qu'il n'y a plus de tension. Ce système sera donc remplacé. Je vérifie également visuellement l'engrenage. Ça a toujours l'air bon. Il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de fissures dans ce tube en cuivre et de l'autre côté non plus. Il est encore tout à fait complet. C'est bien. Ceci est un autre exemple. Et vous voyez ce qui peut arriver. Le cuivre a presque complètement disparu et le tube est complètement usé. Cette rondelle doit également être remplacée, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles cet engrenage est desserré. En temps normal, il ne devrait pas y avoir de jeu là-dessus. Ceci, c'est la roue dentée intermédiaire. Elle peut aussi causer beaucoup de problèmes si les roulements derrière elle se cassent. Si cette pièce est complètement usée et cassée, vous devez remplacer le carter complet de l'embrayage. Ici, nous avons de la chance, tout va bien. Une deuxième cause du jeu qui survient est le fait que les engrenages ont toujours tendance à sortir. Quand vous les tournez, vous les voyez s'avancer et ils offrent plus de jeux et un bruit de cliquetis. Dans les voitures de compétition, ils insèrent des vitesses droites. Elles tournent droit l'une sur l'autre et n'ont pas tendance à se pousser l'une l'autre à gauche et à droite. Pourquoi utilisent-ils cet engrenage cylindrique ? Pour le bruit. Avec celui-ci, vous ne pourriez pas rester dans la voiture. Vous auriez besoin d'un parlophone parce qu'il fait tellement de bruit. C'est pourquoi ils fabriquent des dents cylindriques, mais elles ont tendance à aller vers l'extérieur. Maintenant, Carl peut déconnecter le moteur de la boîte de vitesse. D'abord, il desserre tous les boulons. Puis il prend le treuil moteur ou la girafe pour soulever le moteur de la boîte de vitesse. Carl fixe le moteur à sa table de travail avec un support spécial. Il peut ainsi faire pivoter le bloc pour faciliter le travail. Le moteur sera révisé par une entreprise de révision après démontage. Mais Carl s'occupe lui-même de la boîte de vitesse. Maintenant, je fais d'abord une inspection visuelle de la boîte de vitesse, mais tout a l'air bon. Aucune vitesse n'est cassée. Tout se passe bien, donc je suppose que ce sera probablement une simple petite révision de la boîte de vitesse. Je vais d'abord faire le démontage du moteur. De cette façon, il peut déjà aller à la société de révision. On enlève d'abord le couvercle de la culasse. Cela donne à Carl l'accès aux bielles. Il les desserre. Maintenant, je peux démonter les bielles et les baguettes. Je vais d'abord démonter ceci, et ensuite, vous pourrez voir comment tout fonctionne. Vous pouvez voir maintenant clairement les bielles, les baguettes et les guides de soupape. Dans une mini, vous devez toujours les enlever délicatement. Vous devez vous assurer qu'elles sont desserrées, parce que dans l'huile, vous voyez, elles collent ensemble. Et qu'est-ce qui peut arriver alors, surtout avec les premières minis, c'est qu'elles se coincent, vous voyez ? Et si l'un d'eux reste coincé, il y a un risque que le guide de soupape se soulève et tombe. Et si vous voulez le remonter, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il est à l'arrière du moteur et vous devez enlever tout l'échappement. Ceci est particulièrement important lors du remplacement d'un joint de culasse où le moteur reste dans la voiture. Maintenant, je peux démonter la culasse. Tout est desserré. C'est le joint de culasse qui sera bien sûr également renouvelé. S'il se fend, il brûle généralement ici ou vers un petit canal à eau. Celui-ci a probablement déjà été renouvelé. Ici, vous avez le moteur. Vous pouvez voir ici que le bloc moteur a déjà été une fois aplati à cause des lignes que vous voyez ici. Cela prévient du meulage pour rendre cette surface à nouveau plane. Inspectons également les cylindres. À première vue, ça a l'air bon. Une vérification et une mesure approfondie des cylindres et des pistons seront effectuées par l'entreprise de révision des moteurs. Maintenant, je peux démonter les guides de soupape et effectuer un premier contrôle visuel. La chose la plus importante à propos d'un guide de soupape, c'est cet espace. Il est parfois complètement enfoncé, mais celui-ci est toujours bon. Ils ont tous l'air bien, ce qui signifie aussi que le cadran est en bon état. Ceci est maintenant un exemple d'un mauvais guide de soupape. Il ne fait pas partie de notre moteur. Ici, vous pouvez voir qu'il est complètement martelé et qu'il est également un peu convexe. Cela signifie que les pignons de la culasse ont également été martelés. Je vais maintenant démonter la pompe à eau. C'est une pièce qui sera remplacée de toute façon. Elle ne coûte pas cher non plus, donc je ne prends aucun risque. Maintenant, je peux démonter la poulie. Maintenant, je peux démonter le couvercle de distribution. Celui-ci contient la chaîne de distribution qui relie le vilebrequin à la culasse. On peut voir la culasse ici, derrière. Une couperesse a une double chaîne de distribution. Une simple mini n'en a qu'une seule avec un tendeur de chaîne. Il n'y a pas de tendeur de chaîne, mais il y a une double chaîne. Je vais maintenant démonter la poulie de la culasse. Ces bacs de retenue ont de toute façon été changés. Utilisez donc toujours la bonne clé. On le tape encore bien plat qu'il ne puisse plus s'enlever. Puis, bloquez à nouveau le moteur. Voilà. Voilà. Je vérifierai cela encore un peu plus tard. Regardez les dents. Vérifiez s'il y en a des cassés. Sinon, il faudra les remplacer. Le moteur est maintenant détaché de sa culasse. Maintenant, je commence par démonter la culasse. Mais avant de pouvoir le faire, je commence par démonter le mécanisme de distribution. Celui-ci est raccordé au distributeur et doit être enlevé avant que la culasse ne puisse être démontée. Comment fait-on cela ? Avec un simple boulon avec le bon filetage. Vous le tournez dans votre engrenage et vous le retirez. Voilà. C'est la culasse. D'abord, une inspection visuelle des axes. Ce sont ces plateaux ici. Cela semble bien, mais pour des raisons de sécurité, tous les axes sont mesurés. Voilà. Ceci, c'est la pompe à huile. Elle tourne avec la culasse et aspire l'huile par ce canal. L'huile est dans la boîte de vitesse. L'aspiration est tout à fait en bas. L'huile est ensuite aspirée par ce tuyau, par ici. Et ceci se trouve ici. Il va donc d'abord au régulateur de pression d'huile, puis il se répand sur l'ensemble du moteur. Et voici la pompe qui aspire le tout. Vous voyez qu'il y a de l'usure. C'est un peu enfoncé là-dedans. Bien entendu, la pompe est également remplacée. Karl s'intéresse maintenant aussi à l'état des roulements de bielles. Je vais les ouvrir un par un pour voir dans quel état ils sont. Et ensuite, refermer, car ils doivent aussi être mesurés par l'entreprise de révision. Et ici, nous voyons la cause de la perte de pression d'huile. Ce côté est déjà complètement usé. Un palier de bielle se compose de plusieurs couches de métal. Et ici, il passe complètement au travers du cuivre. Le vilebrequin n'a pas encore été endommagé, mais un côté ici est un peu plus plat que l'autre. Et continuer à rouler comme ça, c'est tout abîmé. Le moment donc de la révision. Celui-ci sera raboté, et ici, sera monté plus bas le premier calibre. Maintenant, regardez les roulements principaux. J'en ai déjà détaché un. Et regardez, la même chose ici, il passe au travers. Il faut donc aussi rectifier cela et placer ici le premier calibre. L'usure se retrouve sur tous les roulements. Karl rassemble tout pour qu'ils puissent être correctement mesurés. Le bloc est presque prêt pour la révision, mais pour le niveler, tous ces boulons doivent être enlevés. Je vais donc aussi remplacer ces boulons par de nouveaux. Je ne sais pas combien de fois ils ont déjà été resserrés, donc je ne prends aucun risque. Le bloc moteur est prêt pour la révision et la tête de cylindre va accompagner. La tête de cylindre sera également prise en charge par l'entreprise de révision. Ici, vous pouvez voir que ces deux cylindres sont beaucoup plus gros que les autres. Tous un peu, mais c'est de là à l'extrême. Cela signifie que les guides de soupape sont usés et que le moteur a une consommation d'huile excessive. La culasse sera également nivelée. Les vannes seront retirées et vérifiées. Et parfois, les assises sont brûlées au point d'avoir besoin d'être renouvelées. Je verrai ça une fois qu'on sera à la société de révision. Mais vous pourrez voir cela dans le prochain épisode de DIY on Wheels. Dans cet épisode, Carl commencera par démonter la boîte de vitesse afin de pouvoir l'emmener avec lui à la société de révision. pour le démonter la boîte de vitesse pour le démonter la boîte de vitesse afin de pouvoir l'emmener avec lui.